... Je suis Laurence Giuliani et je représente la société Aken. Aken, d'abord un mot, un petit mot sur le nom. Aken d'abord, c'est l'Aken de pissenlit, vous savez, quand on souffle dessus. C'est un petit peu l'idée de cette déambulation, de cette dérive. Et puis Aken, en japonais, ça veut dire découvrir. Alors nous, notre métier, c'est de proposer aux visiteurs des expériences immersives qui s'appuient à la fois sur le média sonore et à la fois sur la technologie des objets connectés pour révéler la part d'invisible des territoires. Aujourd'hui, on déploie un concept qui s'appelle sonopluie. Alors sonopluie, c'est une balade sonore en parapluie géolocalisée. Alors d'abord, c'est une balade, c'est-à-dire que le visiteur part comme ça avec son parapluie, qui est un objet connecté. Ce parapluie, il va servir d'interface entre le territoire et le visiteur. C'est-à-dire que le visiteur va partir comme ça librement, déambuler sur un territoire, nous, en amont, on aura balisé des zones GPS auxquelles vont correspondre des pistes sonores. Alors qu'est-ce qu'on entend sous le parapluie ? On entend un tissage sonore entre des témoignages d'habitants. C'est-à-dire que nous, on s'intéresse vraiment à la donnée humaine des territoires. En fait, on a envie de regarder les territoires au travers des yeux des habitants et qui nous racontent leur vécu, leur ressenti. Qu'est-ce que ça leur raconte en fait d'habiter ici ? Et puis on va travailler également avec parfois des paroles un peu plus expertes quand on aura envie de faire un focus sur une donnée paysagère ou architecturale. Et on va travailler également avec des compositeurs et des créateurs sonores qui viennent sur place capter des sons in situ et recomposer après la bande originale de la balade. Sonopluie, c'est à disposition du grand public à l'Office de tourisme du Créonnais. Alors ça se situe sur la commune de Créon, dans l'Entre-deux-Mers à côté de Bordeaux. Et ça sera disponible à partir du 1er juin.